Hello les nakamas et bienvenue sur cette vidéo youtube qui sort d'un live et c'est un live unpopular opinion et regardez vous n'étiez pas là mais il y avait un maximum d'ambiance regardez tout le monde vous dit coucou youtube parce que ici c'est la bienveillance même si aujourd'hui ça va être salé ça va être la merde je sens qu'il va y avoir des avis ça va casser des toitures ça va casser des bouches virtuellement mais comme d'habitude vous le savez ici on est une équipe de modération et on est sur une chaîne bienveillante donc si ça part en cacahuètes pom pom cucu ça va mal finir face ou pom pom ban ban mais c'est pas grave à scène j'invoque à scène 3 2 1 invocation ou à tout prix j'essaie de t'invoquer j'ai fait one two three t'as répondu je me pose des questions ça a marché attendait de quelle origine algérienne mais voilà mais voilà mais j'ai envie de dire je sais pas pourquoi j'ai posé la question alors mon petit à scène quel est ton popular opinion je suis prête à l'entendre on fait un peu trop de blabla au sujet d'un manga animé et en fait c'est attaque des titans parce que c'est pas ouf c'est même très bon j'irai pas jusqu'à là mais très très nulle en fait selon moi et je sais que je vais me faire animer mais en réalité c'est pas ouf pourquoi c'est la question que j'ai envie de te poser pourquoi que s'est-il passé dans ta lecture dans ton visionnage qui n'a pas accroché il faut savoir que en général quand tu n'aimes pas trop le délire d'un animé son rôle ça va être te faire entrer dans dans le délire d'un auto il l'a très bien fait tu vois oui j'ai vu comment tu essayes de l'attendre avec naruto mais vas-y continue alors que snk c'est un truc que ça a fait très mal je trouve que ça a introduit les personnages très mal par exemple irène j'ai vu après pour moi c'est édouard elric de wish edouard elric de wish il ya aussi un gros cassage de rythme que je voulais parler pour l'animé entre les saisons c'est un truc qui font très mal c'est à chaque saison pour l'animé il ya un gros cassage de rythme qui est battu en bout de tout à chaque fois entre chaque saison tu veux dire ouais si ça on parle d'animé mon cerveau n'arrive pas à assimiler je n'arrive pas à suivre les personnages pour moi les actions des personnages sont d'une illogique mais phénoménale je trouve que c'est incohérent mais totalement totalement d'accord par exemple pourquoi je le compare à edouard elric de wish simplement parce que edouard elric qui a perdu sa mère tout comme les rêves edouard qui a un minimum de cerveau lui va faire faire des choses sensées contrairement et rennes qui va devenir totalement dingo ouais mais après en fait le truc c'est que la différence entre la construction des deux personnages après on n'est pas du tout le même univers et ils lui il a entre guillemets tout perdu il lui reste un petit peu et après tout ce qu'il déteste et finalement il apprend qu'il est en lui donc je pense que psychologiquement c'est pas hyper facile à assimiler et isayama a fait un anti héros quelqu'un de beaucoup plus humain qu'on ne le pense alors qu'edouard elric c'est le c'est du shonen neketsu en full metal contrairement à snk du coup on est sur un personnage quand même utopique edouard elric c'est ce qu'on rêverait d'avoir comme réaction mais malheureusement tout comme un sasqué tout comme un rn tout comme je sais pas un gut et c'est des gens qui vont réagir parfois de façon brutale de façon illogique pour nous mais finalement quand on a leur psychologie et leur vécu ça peut paraître horrible à se dire mais c'est pas si illogique que ça finalement dans une réaction de cerveau d'un jeune garçon t'es pas le premier à dire que eren est détestable il y en a beaucoup qui n'aiment pas eren qui n'aiment pas son comportement qui n'aime pas le fait qu'il crie le fait qu'il soit chiant et qui hurle tout comme ça après je sais pas si tu as tout lu je me suis fait trop spoil pour continuer à lire et il faut que tu lises en fait toute la construction du personnage de eren elle va jusqu'à la dernière page en fait à tous les éléments clés pour comprendre le personnage et je pense pas que ça ce soit spoil on n'a pas spoil l'évolution de eren c'est plus des événements qui ont été spoils mais vraiment le personnage de eren tu le comprends limite dans le dernier chapitre en fait et c'est je pense pour la compréhension de l'oeuvre après t'as pas aimé snk tant pis après ouais bah t'as l'impression que snk faut être un minimum mature dans sa tête pour comprendre ah bah oui isayama lui il a fait un shonen très profond et je pense qu'il est plus pour un lycéen voire début adulte qu'un collégien après il y en a qui peuvent comprendre à 15 ans ou à 14 ans ce qui se passe dans snk mais faut avoir une certaine maturité je pense pour comprendre le fin fond de snk je pense je veux pas me lancer des fleurs mais je pense que j'aurais été au collège ou au début lycée j'aurais lu snk j'aurais compris aussi mais parce que j'ai été très tôt mature par mon vécu et du coup ça fait que des oeuvres comme ça quand je lisais en roman ou même quand je les voyais en film ça me touchait profondément d'ailleurs c'est pareil dans naruto en fait dans naruto il ya pas mal de choses que je vois que des plus jeunes ne vont pas comprendre ne vont pas assimiler mais ils vont assimiler d'autres choses dans naruto il ya plein de choses qui finalement vont te toucher à chaque âge c'est ça la force de naruto par exemple snk c'est vraiment tu rentres dedans si t'es perdu à un moment donné on te récupère plus je pense c'est ce qui s'est passé avec toi mon pauvretien c'est mais ça me fait un peu mal au coeur qu'avec les champs de comparte et rennes comme un comme un héros ce qu'il a fait c'est incroyable et tout à non il y allait jusqu'au bout des jeux mais pour moi c'est la bâtardise aiguë ce qu'ils faisaient je dis pas non je dis pas non ce que tu dis mais le terme est fort pas mal j'aime bien bâtardise aiguë on note donc tu fais quoi dans leur cas qu'est ce qu'aurait tu fait moi je serais parti loin loin très loin tu aurais abandonné il aurait fui tu vois il ya ça c'est la solution 3 tu vois ok merci merci beaucoup de l'intervention ok très bien et bah merci à me retirer snk c'est pas ouf sur ces mots au revoir quel est ton un popular opinion ce soir bon déjà ma part un petit disclaimer je sais pas si c'est si un populaire que ça mais en tout cas je sais que c'est ça divise un peu c'est parti est-ce que vous êtes le québec va tirer une bûche et explique moi ton truc donc déjà mon cas mon populaire opinion c'est surtout sur le fait que pour moi naruto mais une vitesse à ce qu'au d'elle clairement la raison déjà en termes d'arc sincèrement si on parle du côté canon là où maintenant quand c'est un petit coup d'elle qui a certains ans en vrai ça fait des hauts ça fait des traces à eau mais des fois y'a pas mal de bas notamment la grande guerre pour moi en vrai les arcs dans naruto et si pour moi c'était une quasi sans foot je sais ce que je veux dire pour moi c'est genre on commence ça parce que pour moi malgré le fait que c'est un anime genre club pour moi on a commencé genre bien fort c'est genre on avait une bonne introduction qui était vraiment cool tout ça ensuite on a déjà commencé avec l'arc Zabuza qui fait master class ensuite les amas Tsunade qui est épique même là encore aujourd'hui après ça on enchaîne avec la roche de Tsunade qui certes était mettons un peu moins élevé que les deux autres mais qui est toujours aussi incroyable tout ça dans le truc de Tsunade enfin avec le concert ils ont remis du coup le fait d'aller chercher Tsunade c'est quand même le seul et unique moment où on a vu les trois sanines légendaires ensemble et se taper sur la gueule en plus surtout genre quand on avait l'antagoniste genre comme Orochimaru là clairement au moment où on nous disait genre ouais c'est un des trois sanines on a découdé qui est un des trois sanines pour apprendre qu'il avait Tsunade qui était la troisième malgré ça à l'époque c'était vraiment incroyable quand on disait après ça la recherche de Sasuke qu'est-ce qu'on a rajouté c'est vrai qu'en fait naruto c'est 220 épisodes c'est 150 épisodes canon et sur ces 150 c'est c'est vrai qu'on a passé de très très bons moments c'était épique après Shippuden a été énorme enfin Shippuden c'est beaucoup plus long Shippuden il y a beaucoup plus d'arc il y a eu pas mal de filler aussi il y avait quand même 70 filler quand même dans Naruto dans Shippuden il y en avait pas mal aussi je peux comprendre dans le sens où quand tu regardes les arcs de Naruto c'est des classiques je le vois avec le concert il y a que des il y a des bangers il y avait des gens qui me disaient à la fin c'est dommage qu'ils aient pas mis cette scène c'est dommage qu'ils aient pas mis cette scène je me suis dit mais en fait on aurait fait trois heures de concert les frères si on avait mis toutes les scènes qui sont incroyables c'est compliqué de faire 220 épisodes résumés en deux heures mais c'est là que je me dis en y pensant c'est vrai que j'ai adoré Naruto mais j'ai eu encore plus d'émotions et de moments incroyables personnellement dans Shippuden Shippuden en fait tout simplement pour l'arc pain l'arc pain il est trop dinguer dans l'arc pain l'arc pain je prends du moment où il y a et des moments d'émotion combat mélangé entre les deux ensemble entre sasuke itachi la révélation sasuke itachi au même moment tu as naruto il apprend la mort de jiraya après il revient pain il fait le shinatensei c'était incroyable et même il y a des trucs après la révélation sur minato kushina l'arrivée de minato d'ailleurs pendant l'arc pain mais vraiment l'arc pain c'est dinguerie en fait il y avait pour moi Shippuden est beaucoup plus dans l'émotion là où naruto a fait de l'émotion bien évidemment puisque naruto s'il y avait beaucoup d'émotions mais a fait beaucoup de moments banger qui je pense au niveau combat ont énormément marqué shippuden c'était beaucoup plus dans l'émotion même s'il y avait énormément de combats qui sont incroyables mais ils misent plus sur l'émotion on allait plus loin dans la psychologie et je pense qu'aussi vu que naruto ils sont jeunes ils ont 12 ans on passe à shippuden où ils en ont 15 jusqu'à leur 17 et ça devient des adultes donc ça devient beaucoup plus adulte pour le coup et du coup la trame narrative et l'humour et tout machin c'est pas la même j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un changement et j'ai bien aimé mais c'est juste que c'est sûr genre pour moi l'arc pain il n'y avait rien à dire et tout mais c'est juste que pour moi le problème là dessus c'est que là mettons ou mettons dans un tout petit genre assez souvent pour en sorte qu'évidemment il va y avoir une bonne majorité qui vont parler vraiment de l'examen de tuning et tout mais une bonne partie sont mettons capables de dire que en vrai la plupart des arts en vrai genre c'est ma sorte là c'est tout et en même temps pour ma part même pour la gestion des fileurs étant donné que la majorité des fileurs c'était surtout vers la fin en tout cas je trouve que ça c'est beaucoup moins déclenché un genre de déception par rapport à shippuden alors que shippuden c'était vraiment déjà des fileurs entre chaque arbre donc c'est sûr que ça peut baisser et en plus de ça je trouvais que là où mettons une bonne partie sont d'accord pour dire que l'arc pain est master class tout ça le reste en vrai il y en a il y a toujours du bon il y a toujours du bon genre par exemple j'ai adoré l'arc avec idem kakuzo ah bah oui sinon déjà ça je l'ai vraiment adoré mais sinon une bonne partie des arcs pour moi ça serait bien en correct ou ça aurait pu être mieux mettons en fait je pense qu'aussi ce qui explique ça c'est que naruto pourquoi ça a été aussi bien rythmé dès le départ c'est qu'il s'est passé trois ans entre le premier le premier chapitre et l'arrivée de l'anime c'est à dire qu'il y avait trois ans de parution en avance il pouvait vraiment se lancer dans un animé fleuve avec très peu de fileurs puis après arrivés à shippuden ils ont commencé à rattraper le manga et là bas fallait fallait rallonger la kishimoto il pouvait pas faire cinq chapitres par semaine le pauvre et je pense c'est pour ça que ça a cassé le rythme c'est ça le problème de l'anime fleuve en fait là où one piece a voulu rallonger les épisodes pour faire un épisode égale un chapitre pour tenir un rythme naruto ils ont voulu faire des épisodes qui comprenaient je sais pas deux chapitres on va dire et du coup le rythme bas s'accélère x2 et là où ça devient compliqué bah du coup tu es obligé de ils voulaient pas forcément rallonger un max il mettait quelques flashback et tout mais du coup tu pouvais pas non plus rallonger rallonger plus que ça et c'est là qu'ils ont mis pas mal de fileurs parce que je pense qu'aussi il ya des moments où il pouvait prendre une pause parce que 15 ans de parution c'est compliqué et je pense que c'est là tout le problème de l'anime fleuve on aurait eu à l'époque un animé saisonnier ça aurait été incroyable en fait c'est là que je me dis que par exemple on pourrait peut-être faire un kai de shippuden mais on aurait pas forcément besoin d'un kai de naruto tu vois c'est vraiment ça ouais mon très cher skb prince des saïens quelle est ton populaire opinion ce soir je suis prête à sortir mon boom vas-y alors à mes yeux je dis bien pour moi je ne dis ça je ne dis rien mais à mes yeux 7 deadly sins aka nanatsu no taizai oui est un meilleur manga que tout ce qui est de type magie c'est à dire fairy tale black clover et un et tous les séquelles pour moi nanatsu no taizai il foudrait tout cela carrément il y en a dit non non je quitte carrément il y en a je crois il est parti il s'est levé de sa chaise il a fait ah c'est bon j'arrête tout donc 7 deadly sins c'est meilleur que black clover que tous les trucs de magie qui sont sortis fairy tale oh t'as sorti fairy tale quand même parce qu'en fait le truc c'est que les gens ont beau à se centrer sur la saison 3 de l'animé et la saison 4 qui sont niveau animation catastrophique on va pas se cacher mais beaucoup de gens oublient que nanatsu no taizai était un banger absolu durant les deux premières saisons que ce soit entre l'arrivée de meliodas contre gil sander bon d'ailleurs ça passage très ce côté le combat contre henriksen ensuite pour le passage de la saison 2 meliodas contre les dix commandements franchement j'ai eu mes meilleures pressions à ce moment là ouais et à la toute fin est ce qu'il y a mort contre estarossa attendez quand même quelqu'un qui valide aga je valide mais dos quand même frère fairy tale incroyable après fairy tale je suis encore rendu au grand jeu magique ouais donc pour l'instant je préfère encore nanatsu no taizai d'accord sinon franchement après sans en mettant que des fairy tale parce que t'as pas terminé mettons par exemple face à ça black clover qu'est ce que tu as par exemple pas aimé dans black clover qui pour toi est vraiment incroyable dans black clover pareil j'ai pas totalement fini ouais mais t'en es où à peu près dans black clover je suis rendu bah pas loin du début genre je vais pas le cacher je suis environ épisode 40 à t'es comme moi en gros que j'ai fait c'est que j'ai commencé black clover il ya plusieurs mois ouais mais j'ai drop parce que j'avais pas du tout à continuer à bas comme moi j'avoue que l'animé black clover au début je suis désolé de vous le dire mais c'est horrible vraiment l'animation le rythme je suis désolé mais je dors vous dîtes que j'ai rien vu parce qu'il n'y a rien à voir au début j'ai envie de dire pas mais vous vous rendez compte que c'est quand même une quarantaine d'épisodes c'est beaucoup quand même 40 épisodes il ya mante pure qui nous dit black clover ça commence à être bien épisode 50 alors attend on va faire un petit calcul tous ensemble 50 fois alors on va arrondir à 20 minutes donc ça nous fait mille ça nous fait mille mille minutes c'est quand même compliqué et mille minutes divisées par 60 ça fait quand même 16 heures presque 17 heures de visionnage dans le vent c'est beaucoup je suis désolé mais tu mets 17 heures de visionnage par exemple la première saison de savannah des sins qui est lourde voilà tu me tu prends 17 heures de visionnage je sais pas de des notes de snk de naruto ou même le début de one piece c'est beaucoup plus intéressant pour moi que ce que j'ai vécu avec black clover ou vraiment j'ai essayé j'ai essayé de m'accrocher et j'arrivais pas entre astak kri le fait que j'ai l'impression de voir quelque chose que j'avais déjà vu x 1000 je les combats l'animation il ya fait jeter vraiment pas hyper je suis désolé voilà on dirait du papier mâché fin je sais pas ça n'est mis bizarrement une personne qui arrive vous le savez je vais donner son nom vous savez que ça l'est ça va être compliqué là nous allons accueillir wolfram l'homme qui avait les avis les plus décalés de l'histoire de mes lives de discord j'espère que vous êtes prêt parce que la wolfram je ne sais pas avec quoi il est arrivé mais là ça va être quelque chose ça va bien se passer nous invoquons wolfie wolfram est-ce que tu es avec nous allo bonsoir wolfram bonsoir c'est moi vas-y wolfram je t'écoute pour mes opinions comme dirait une célèbre en française watashimi opinion watashimi je suis fatigué là watashino opinion mais vas-y vas-y fairy tale me fait plus vibrer que dbz je pense qu'on a perdu beaucoup de personnes dans le chat mais en fait faut que je rappelle wolfram tu n'aimes pas dragon ball dragon ball z alors non non alors il y a un mais j'aime bien ok c'est cool c'est un petit passe temps tu as un soutien dans le chat alors c'était soit ça soit j'ai descendu itachi mais récemment il y a une vidéo qui m'a fait changer ta vie sur itachi maintenant j'aime bien je dirais une vidéo d'une certaine mademoiselle sous-titrage tu nous expliques pourquoi tu as eu vécu plus émotions sur fairy tale que sur dbz pas que sur dbz sur sa route sur pas mal d'années aussi et tu vois alors pourquoi parce que les musiques mettent en valeur les combats les hostiles musique en fait c'est mis dans une ambiance vraiment genre c'est ça te prend au coeur ça te prend au coeur et c'est qui te prend genre même ça traite pas que je combat ça traite de l'amitié et je suis désolé même s'il y a un peu de pouvoir de l'amitié dans vérité bah il le faut bien parce que dans tout animé mis à part récemment blog où eux procrastinent valorisent le individuelisme oui dans la plupart des animés il y a de l'amitié et ils le mettent pas passer en valeur on dirait qu'ils n'assumaient pas le pouvoir de l'amitié dans leur propre manga alors que quelque chose l'assume et tout l'enjeu de vérité ou leur magie de leur amitié et l'essence même de leur magie c'est à dire que quand ils voient un nakama à terre leur coeur s'enflamme ils deviennent plus forts c'est réel alors que dans dbz ça te prend pas autant au coeur je trouve donc toi t'as été plus touché par le principe de l'amitié que plutôt le principe de dépassement de soi de force tout ça oui non mais ce que je veux dire c'est que le dépassement de soi pour arriver au stade de super saiyan tu vois ce que je veux dire ouais ouais c'est franchement j'ai l'impression que en fait je pars scène c'était cool au début mais à force et j'ai l'impression que genre c'est juste à la plus grosse forme du terme c'est qu'il y en a ils sont en train de péter un plomb chez eux après je sais que tu avais toujours eu un avis sur un dragon ball dragon ball z un peu différent du autre après je respecte ton avis je ne suis pas du tout fan de fairy tale tout le monde n'est pas touché par la même chose il dit pas que fairy tale est une meilleure oeuvre ou je sais pas quoi il dit juste qu'il a été plus touché par fairy tale que par dbz après si moi je dois dire un truc qui va sur mon foot dans la merde j'ai pleuré zéro fois devant dbz on va pas se mytho moi j'ai pleuré zéro fois devant dragon ball et dragon ball z j'ai eu de la hype j'ai été comme une folle des fois sur mon canap mais je n'ai jamais pleuré devant devant l'oeuvre dragon ball j'ai pas eu cette émotion là c'est beaucoup de flots de charisme de hype dans dragon ball après tu suis l'évolution de tes personnages tu as tes préférences et tout machin mais j'ai jamais versé une larme alors c'est vrai que moi qui suis souvent en recherche de d'oeuvres qui me touchent au plus profond de mon kokoro dbz je le touche pas tu vois je me dis c'est un c'est un truc à l'ancienne tout ça machin mais je pense que honnêtement je vais sortir un unpopular opinion dragon ball sort aujourd'hui c'est les gens ils seraient pas hypé de ouf par dragon ball aujourd'hui en fait dragon ball c'est une espèce de base avec beaucoup d'autres qui étaient sortis à l'époque mais tu mets dragon ball maintenant les gens ils font bon je suis fatigué les gens veulent une profondeur d'écriture maintenant ils veulent des plot twists de ouf ils veulent de l'émotion ils veulent plein de choses il faut que ce soit maintenant quand tu sors un manga faut y aller fort quand même sur ton écriture faut y aller tu vois genre et dragon ball z c'est incroyable dragon ball en fait c'est surtout ça donne beaucoup de base sur le combat sur sur des bases de rivalité et tout mais je trouve pas non plus que ce soit l'histoire la plus la plus profonde et l'écriture de personnages la plus profonde qu'on puisse avoir dans un manga c'est juste très bon en fait d'être dans ce qu'il fait et c'est quelque chose qui a qui a traversé le monde mais aujourd'hui je pense que et c'est normal dragon ball comme d'autres oeuvres à l'époque a créé une base et l'élève a dépassé le maître il ya pas mal de choses qui ont été dépassés par rapport à ce qu'a fait dragon ball et c'est normal alors quel est ton unpopular opinion moi je reste sur one piece à on continue sur one piece c'est benzi ça va pas qu'un gros un populaire opinion parce que tu partages aussi cette opinion mais je trouve que usopp je suis désolé mais c'est un personnage qui est éclaté genre vraiment je suis désolé mais c'est le pire n'a qu'à main je préfère franqui à usopp d'accord je te serre la main par contre il ya plein de gens qui sont hyper d'accord avec toi mais tu sais que je vois tellement de gens vénérer usopp et je ne comprends pas pourquoi vraiment usopp me sort par le par les trous de nez pareil il a eu aucun développement tu vois après les deux ans après l'ellipse il ya tout le monde qui a eu un changement de mentalité ou s'offrir il n'y a pas de changement il n'y a rien il n'y a pas d'évolution même nami a plus globe que lui exactement et en fait moi je pense à surtout wano et je vais pas vous spoiler c'est dans l'anime c'est pas dans le manga vraiment jusqu'à wano on est plus à plus de 1000 épisodes plus de 100 tom le mec continue à me dégoûter à me décevoir par son comportement d'ailleurs une populaire opinion et vous l'avez peut-être vu dans je n'ai pas pleuré pour la mort du vogue mairie à cause de usopp je n'ai pas du tout pleuré pour savoir parce que il m'a tellement cassé les couilles il a tellement fait le gamin je préfère encore sanji qui trahit l'équipage pour en fait le sauver et se taper un bordel avec sa famille et une yonko et taper sur la gueule de luffy plutôt qu'un usopp qui pour une fois dans sa vie arrive à porter ses couilles pour le mauvais truc c'est quoi ton c'est quoi ton but c'est d'avoir un bateau qui coule au milieu de la mer et de buter tout le monde parce que la moitié de l'équipage qui a un fruit du démon ou t'es un akama de luffy le but c'est de trouver le one piece à un moment donné faut se réveiller tous les charpentiers de water seven tondi on ne peut pas réparer ton bateau il a fait une chute de sky pia frère il est au bord du gouffre tu es là tu portes tes courbes espo une fois pour t'énerver contre ton capitaine ça m'a énervé et c'est pour ça que j'aimais bien zoro à ce moment là parce qu'il a dit si usopp ne s'excuse pas moi je parle de l'équipage ou somme m'a cassé les coups j'aimerais aimer ou saut un vraiment j'aimerais l'aimer non j'arrive pas j'attends j'attends son moment de gloire mis à part adresse rosa et encore il ya eu mieux quoi il ya eu mieux de la part des nakama mais en fait j'ai du mal quoi il y en a plein qui te dit qu'ils me disent sur les réseaux parce que je le cache pas le fait que j'aime pas usopp il n'a plein qui me disent mais tu vas voir tout le monde va retourner sa veste mais j'attends que ça j'attends que ça tout le monde a une évolution sauf lui pourquoi c'est lui le dernier j'attends que ça que je retourne ma veste sur usopp mais jusqu'au bout jusqu'à wano il me déçoit alors que nami a porté ses ovaires face à quelqu'un qui pouvait lui éclater la gueule elle a dit le fils a le droit des pirates alors que juste avant usopp lui dit quoi tu peux le dire que c'est pas le droit des pirates genre parce qu'ils ont dit ouais genre si dis que le fils sera pas le droit des pirates lui l'a dit de la regarder nami il a dit non mais vas-y tu peux le dire dis le dis le elle a dit non je dirais pas ça parce que c'est mon capitaine et je le pense putain de merde jusqu'au bout ou sop ne porte pas ses couilles ça m'énerve en fait que tu fasses ça au début parce que tu es peureux ok là au bout de trois ans d'aventure tous ensemble au bout de temps d'aventure au bout de certains glow up après l'équipe t'es censé quand même porter un peu tes couilles au bout d'un moment genre à quoi tu sers dans l'équipage quoi genre ça me vénère et le quand on me dit god usopp je suis désolée mais le moment god usopp moi je trouve extrêmement cringe parce que c'est un putain de moment drôle pour l'auteur il a rendu le personnage genre cheaté d'un point de vue mytho on est au maximum parce qu'il a rien sauvé du tout alors que juste avant il était en train de se barrer il est revenu parce que ça faisait deux minutes qu'il entendait crier les tons de tata qui se faisait défoncer on est sur quel genre de mec courageux en fait il s'est dit vas-y je vais revenir il ya juste une boule pimentée qui arrive dans sa bouche il s'est pas battu les gars il a il est juste un putain de concours de circonstances pour moi il a aucun mérite alors oui il a fait son acquis de l'observation depuis j'attends toujours pareil donc moi j'avais espoir et jusqu'à du coup wano ou nami apporte ses ovaires et lui qui dit ça je suis là genre c'est dead quoi pour moi c'était mort à ce moment là usopp même à wano il a rien fait à wano le fait qu'il mytho il me saoule baggy c'est baggy mais lui ça y est en fait baggy à la limite tu vois il mène son petit truc tu vois il a fait un vlog pendant marine ford clairement il a fait un live twitch à la papsan pendant marine ford il a réussi à faire un truc un peu genre à mytho à tout le monde ok c'était le running gag en fait ou ça ça fait trop longtemps qu'on n'a pas d'évolution et que j'ai l'impression il se sort pas les doigts du cul et sa mentalité n'évolue pas et je trouve ça illogique limite dans un personnage qui est censé être au milieu de tous les dangers d'avoir vécu plein de choses après on me dit oui mais c'est là c'est le côté humain alors le côté humain oui mais nami aussi est une humaine sans fruit du démon et elle se bouge plus le trou de balle que lui et c'est ça qui m'énerve dans usopp c'est qu'il n'évolue pas et je ne vois pas son utilité j'aimerais vraiment j'ai hâte qu'il y ait de l'utilité mais là pour moi c'est vraiment une stagnation incroyable et je trouve ça trop trop dommage je trouve ça trop dommage parce que c'est gâché le personnage je préfère limite ou sop avant l'ellipse que après l'ellipse je le trouvais débrouillard avec les dials et tout ça plutôt qu'après j'ai l'impression que ça n'a rien apporté ces deux ans en fait ah oui mais en fait après les deux ans j'ai l'impression se focus sur les personnes un peu cheatées et lui le restaurant en fait c'est l'espèce de duo drôle avec chopper mais alors que chopper est plus cheaté que lui quoi genre à la limite chopper tu vois il a fait les rumbo lui il avance sur son côté médecin il sauve le fille il sauve tout le monde à wano il sert vraiment à quelque chose genre il évolue et il travaille sur son côté médecin on en demande pas beaucoup d'oussop on sait très bien qu'il est humain mais tu enlèves ussop de wano c'est la même chose avec ou sans lui ça serait passé exactement la même chose mais c'est ça le problème et ben les lakama c'était trop bien ce soir et d'avoir les avis de tout le monde même s'il y en a certains qui font un peu mal au kokoro que ce soit pour one piece snk naruto des avis divergents mais voilà on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est pour nous rappeler qu'on est une grosse communauté et qu'on a chacun ses goûts et heureusement parce que sinon on sera en rupture de stock de tous les mangas à chaque fois ce serait chiant bonne nuit tout le monde gros love sur vous bye bye